Bonjour tout le monde, ici Isabelle Labrecque. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up seulement des yeux. Je ne vais utiliser que des produits américains. Je n'ai pas toutes les couleurs, mais j'en ai quand même quelques-unes. Des belles couleurs. Donc, allons-y. Ah, j'ai fait mon teint, j'ai fait ma base pour les yeux. Donc, ça devrait être un make-up qui va être beaucoup moins long. Alors, allons-y avec les couleurs de phare pour la base. Je vais utiliser celle-ci, qui est en fait, non, c'est celle-ci, biscottis. Donc, biscottis, allons-y. J'y vais, je fais toute la paupière. Ça va mieux estomper les couleurs par la suite. On prend une couleur beige. Ça n'a pas besoin d'être parfait, on y va grossièrement. Ensuite de ça, on veut utiliser une couleur de transition, qu'on appelle. Ça ne sera pas la couleur exacte qu'on veut faire ressortir. Ça va être une couleur un petit peu plus pâle que celle qu'on veut faire ressortir. Donc, moi, j'ai choisi et j'adore la couleur prune. Donc, comment on va y aller? Je ne déconne pas tous les couleurs. Toutes, plutôt. On va y aller avec celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. C'est celle-là. Avec un pinceau, un bourron. Fluffy. Puis, on y va de ce pas. On enlève toujours l'excédent sur notre pinceau. Pour qu'on ait trop de matière. Donc, on y va. C'est mieux d'y aller doucement. De replonger son pinceau dans la couleur plusieurs fois que d'y aller juste une fois, mais trop. Pour les paupières tombantes, on n'oublie pas qu'on laisse l'œil ouvert pour voir si on voit la couleur. Sinon, ça va rester seulement sur la paupière mobile. Puis, la couleur ne paraîtra pas. Donc, j'estompe, j'estompe, j'estompe. Je fais en même temps mon petit V, là, ici. Et on y va en remontant. Pour pas que... Parce que si on la fait plus basse, si on fait notre V plus bas, en fait, l'œil va paraître plus parambol, plus vieux. J'ai trop de miroir, je ne sais pas laquelle regarder. Donc, cet œil-ci n'est quand même pas si mal. J'y vais... Vous avez remarqué, hein, j'ai fait le creux de paupière comme ça. J'ai fait mon V. Je suis descendue un petit peu ici. À peu près jusqu'au tiers de la paupière ici. Et j'ai été aussi un peu en coin interne. Je vais faire la même chose avec l'autre œil. Vous pouvez y aller... En fait, on les voit doucement avec nos paupières. Elles sont fragiles. Elles sont fragiles. C'est bon. Ça me semble assez égale des deux côtés. Ouais. Je vais nettoyer mon pinceau tout de suite avec un nettoyant pinceau. Ça va me permettre d'utiliser mon pinceau plusieurs fois pendant le maquillage. Et des pinceaux, on ne les nettoie pas nécessairement tous les jours avec de l'eau et du savon. Parce que ça brise les poils plus rapidement. Donc, j'y vais avec une couleur plus foncée. Je vais y aller, je vais juste regarder quelle couleur que c'est. Si je n'aime pas ma bulle, c'est Iris Sweet Plum. C'est ça. Iris, Iris. Je vais tourner la palette comme ça. En fait, c'est celui-là que je vais utiliser. Avec un petit pinceau plus court que l'autre. Rond. Hum. Fluffy. Je vais prendre mon miroir. Et on fait quand même... On ne fait pas tout à fait la même chose que notre couleur de transition. On fait quand même notre petit veille, mais on ne sera pas trop loin non plus. Sinon, ça va plomber le regard. On va plomber. Et voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Plus vous tenez le pinceau loin des poils, plus on va y aller de façon plus douce. On va plomber. Ouais. Quand on fait une petite bévue comme ça, là. Notre pinceau qu'on a pris, notre pinceau, notre beauty blender, notre éponge. On le repasse comme ça, tout simplement. Ça l'enlève notre petite gaffe. Sans tout enlever le maquillage. J'ai tendance à tenir mon... Pardon. À tenir mon pinceau trop près. On va le remonter un petit peu plus, hein, parce que ma petite paupière tombante... J'ai vraiment trois miroirs en avant de moi. J'ai mon gros miroir là. J'ai mon miroir sur pied. Gros sang. Et j'ai un petit miroir comme ça. C'est un peu mélange. J'ai un petit fond blond, donc je ne suis pas trop dure à mêler. OK. Je refais la même chose. Je nettoie mon pinceau. Très important. Ensuite, on pourrait mettre une couleur brillante, juste là, sur la paupière mobile. OK. J'ai choisi. On va prendre un pinceau plat pour ça. Ou les doigts. C'est au choix. On va commencer par... Par avec un pinceau. Puis on verra si ça ne tient pas. Bien, on va changer tout simplement pour nos doigts. Donc, je refais la même chose. J'en prélève avec un petit pinceau plat. Il est plat, mais un petit peu... Un petit peu fluffy quand même. OK. On peut aussi humidifier notre pinceau pour rendre la couleur plus intense. Je vais l'essayer. Je pense que c'est ça qu'on va faire. avec un fixateur. Moi, c'est celui de Mac. OK. C'est un petit peu plus intense. Je vais le faire. Je vais le faire. C'est un petit peu plus intense. Allez. P fartes. je vais faire la même chose avec l'autre oeil je vais humidifier également mon pinceau je vais faire des bizarres de fesses ok ce qu'on peut faire aussi à cette étape-ci c'est de rajouter de la lumière dans le milieu de la paupière mobile on va le faire au doigt c'est une petite couleur argentée argentée qui est on dirait qu'il y a quand même un peu de mauve prune oui ça éclaire un peu plus la paupière j'aime bien l'effet il va me rester à illuminer mon coin interne de l'oeil et je vais prendre mon phare évisé préféré avec un petit pinceau boule comme ça et j'ai nommé cristallin vous voyez il y a un trou je l'utilise quand même beaucoup et on y va ça illumine le regard on va faire le dessous de l'oeil c'est pas obligatoire que ce soit de la même couleur que ce qu'on a fait ici en haut il y en a beaucoup qui vont utiliser une autre couleur qui s'apparente mais ça va faire un petit peu différent c'est beau ok mais je vais utiliser les mêmes couleurs je les trouve vraiment belles donc moi je vais prendre un petit pinceau tout petit tout petit comme ça je prélève de la matière on va commencer par la couleur la plus foncée qu'on a pris la prune celle-ci la prune prune légèrement irisée on tapote et on a besoin de mon petit miroir encore là on vient seulement déposer vous voyez je me suis rendue jusqu'à on pourrait même se rendre jusqu'ici là jusqu'au coin interne finalement ouais j'adore cette couleur-là regardez je vais faire la même chose de l'autre côté plus difficile de se maquiller du côté gauche j'ai terminé de faire mon dessous d'oeil je vais peut-être aller estomper un petit peu je trouve que c'est peut-être un petit peu foncé là je vais estomper avec celui-là dans le fond c'est juste pour enlever un petit peu de matière pour que ça fasse plus fluffy ce qu'on peut faire aussi c'est de repasser avec un pinceau propre sur les reparts comme ça ça rend ça rend les fards la coupure moins nette je vais faire la même chose de l'autre côté j'aime le j'aime le fini ben c'est pas fini excusez pour le bruit j'ai pas beaucoup de place je re-nettoie mon pinceau et voilà ce qu'il nous reste à faire rajouter une petite couleur une petite couleur vraiment pâle pour faire ressortir les couleurs de la paupière et les sourcils et je vais prendre laissez-moi choisir un beau pinceau tiens celui-là on l'a déjà utilisé je pense celui-là avec la petite couleur ici c'est rose satin je sais pas si vous allez voir les fards comme il faut ou à la caméra donc on passe ici la même chose avant de mettre le mascara et là on va essayer un eyeliner je pense qu'on va y aller avec quelque chose qui est un peu plus safe pour l'instant on va aller faire nos sourcils encore avec le petit miroir toujours avec un crayon de la marque Sephora je les ai pas peignés avant il y en a qui les peignent j'en ai tellement pas moi je les fais teindre parce que sinon ouais ça irait rien de rien ok le moment de vérité voyez-vous j'ai fait un petit test tantôt ça ici c'est le eyeliner en haut c'est un rouge à lèvres mais en bas c'est le eyeliner de merke noir on peut partir du milieu de la paupière on abaisse un peu le regard comme ça on part du milieu on fait des petits traits pour être sûr de pas manquer son coup c'est très discret je vais le faire sécher j'ai peur que certains eyeliner qui tiennent pas tout de suite tout de suite sur la paupière sur sur la paupière c'est quand même pas si mal pour celles qui voudraient faire comme un oeil de chau je vais prendre un petit bout de plastique comme ça vous avez tout simplement on le verra pas bien oui je vais prendre voyez-vous vous enlignez le petit carton avec le coin de l'oeil et ouh j'ai fait une tachette et la fin de votre sourcil et vous le montez là je le ferai pas asseoir parce que le nain c'est pas ma tasse de thé on va faire la même chose de l'autre côté on va faire On a plus de facilité d'un côté que de l'autre, c'est normal. Je ne dis pas ça pour me disculper. Je vais repasser de l'autre côté. J'ai l'impression que mon trait est trop fin comparé à l'autre. OK. Il va rester à mettre un crayon dans ma muqueuse du haut. Je vais prendre le mariquet métallisé. Comme ça. Comme gris. Donc, j'y vais comme ça. On peut soulever un peu la paupière. Je vous l'ai dit dans la première vidéo. C'est important d'en mettre au ras des cils pour ne pas qu'on ait une ligne blanche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça fait très joli. Ce qu'il nous reste, il nous reste à mettre du mascara. Et j'ai choisi la mascara, toujours d'américain, le Lash Intensity avec la méga brosse comme je vous ai montré à mon premier vidéo. Je reprends encore mon miroir. On essaie d'y aller le plus près possible de la base des cils. C'est un mascara-là. La brosse n'est pas égale. Elle est faite comme pour attraper tous les cils en tournant la brosse. On passe un petit coup au-dessus. Ça change tout. On laisse ce qu'elle va. Franchement, je vais m'en remettre. On fait la même chose de l'autre côté. de l'autre côté. Je vais m'en remettre. 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 Bon, c'est bien réussi. On va procéder rapidement au bronzeur et blush et illuminateur et tout et tout. Je vais commencer par mon bronzeur. Toujours de m'éliquée. C'est clair moyen, cette couleur-ci. Avec un pinceau 204 de Sephora. Un peu en biseau, quand même mou. Fluffy, comme on dit. Et on y va de haut en bas, dans le creux de la joue, ici. Bon, moi, j'en ai pas, là, de creux. Votre chum va peut-être vous dire que vous avez trop mis de bronzeur. C'est pas grave. J'en ai mis à la racine des cheveux. On en met un petit peu ici. On en met aussi... Regardez, là, je pince mon pinceau. Je fais comme... Je fais ça, là. Et comme ça, ici. Chaque côté du nez. Ça fait comme amincir l'os du nez. Pas besoin d'en mettre une tonne. Ici aussi. Ça arrondit le bout du nez. Ensuite, je vais prendre l'envers de l'autre pinceau. Et je vais prendre le highlighter mariquet que j'ai. C'est celui-ci. C'est éclat de miel. Voyons ce que ça va dire. On le met ici. Juste en haut de la pommette. Comme ça, en remontant. Ouais. C'est assez... Oui, ils sont très pigmentés, les... Les phares joues et les highlights mariquets sont vraiment très, très pigmentés. Il faut y aller avec parcimonie. L'os du nez. Le bout du nez. L'arc de Cupidon. Ça ne sera pas long. Je rachève. Moi, j'ai juste une vitesse. J'ai slow et extra slow. Qu'est-ce que vous voulez? OK. Ensuite de ça, je prends un beau pinceau comme ça. Et je vais choisir un magnifique phare à joues. Je... Hum... J'ai de la misère à me décider. Je vais faire un mélange des deux ici. Pourquoi pas? Allons-y. Je le mets entre les deux. Ouh! Là, ça paraît vraiment... Oh my God! Je vous avais dit que c'était pigmenté, hein? On va voir de l'autre côté aussi. Ouais. J'ai pas été avec le dos de la cuillère. Si jamais, si jamais vous trouvez que c'est trop, on repasse avec notre petit pinceau à fond de teint ou notre beauty blender qu'on a pris pour le fond de teint. On repasse dessus. C'est déjà beaucoup moins pire, hein? Il reste le rouge à lèvres. Et je vous laisse là-dessus jusqu'à une prochaine vidéo. Pinceau à... Oh boy boy! C'est pas lui que je pensais. Allons-y. Ah! Attendez un petit peu. Je l'ai ici. Rose huppée. C'est... C'est comme un nude. Un nude rose. Ça paraît vraiment rose nanane, là, comme ça, là, mais c'est vraiment très beau. Je vais commencer tout d'abord par me mettre le crayon à lèvres que j'ai ici, toujours de merqué, le nude pâle. Je vais reprendre mon petit miroir. Et là, on commence par l'arc de... ben, l'arc de Cupidon, là, ça, ici. On y va... Si vous êtes pas à l'aise, on y va par petits bouts. On y va avec le beau... Comme ça. Comme ça. Moi, je referme toujours mon petit miroir, hein. C'est un tic de tout le temps vouloir fermer tout. Je prélève avec l'autre bout de mon pinceau, parce que, comme je vous ai dit l'autre jour, les rouges à lèvres mériquées, je les mets pas directement sur ma bouche, parce que quand je maquille par plaisir, là, à mes amis, à ma famille, eh bien, j'utilise les rouges à lèvres mériquées. Ils sont super hydratants. La sensation sur les lèvres, c'est vraiment, vraiment très plaisant. Je vais voir... Je vais ver si l'on me a là. Je vais quand même voir. Je vais voir si l'on me a là. C'est ce qui complète notre maquillage d'aujourd'hui, avec un petit fixateur. Je vais me reculer un petit peu. On se met environ 30 cm du visage et on suggère de faire les 4 points cardinaux pour ne pas nommer autre chose. Donc, j'y vais. On ferme les yeux et la bouche quand on fait ça. L'excès. Toujours l'excès. C'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.